Qui êtes-vous ? Patrick Lennon, auteur de romans noirs, directeur d'une collection de romans noirs chez Gallimard, réalisateur occasionnel de films. Et qu'est-ce que vous faites ici ? C'est vous qui me demandez ? C'est vous qui m'avez enfermé ? En 1993, vous avez organisé une réunion conspirative avec quelques collègues de votre génération. A quel endroit ? Dans la banlieue parisienne, Fleury-Mérogis, un endroit où il y a une énorme prison aussi. Et pourquoi cette réunion ? Pour se revoir, pour parler, pour discuter. Sous le signe du drapeau rouge ? C'était une sorte de réunion d'anciens combattants. Et puis, je voulais savoir quelque chose. Je voulais savoir pourquoi presque tous les écrivains qui ont milité dans des organismes révolutionnaires quand ils étaient jeunes, quand ils se sont mis à écrire, se sont tous mis à écrire du romans noirs. Donc, on s'est réunis pour savoir s'il y avait vraiment une ligne directe qui allait du drapeau rouge au romans noirs. A l'époque, vous avez apparemment oublié d'inviter des auteurs d'un romans noirs anglo-saxons. Vous l'avez fait exprès ? Oui. Disons qu'on ne l'avait pas trouvé ni chez les Anglais, ni chez les Américains, des gens qui avaient le même passé que les gens qui étaient présents avec nous. Les Américains ont fait leur révolution d'une façon un petit peu différente. Ça a été une révolution qui était beaucoup plus désirante, beaucoup plus axée sur l'exploration des drogues, des choses comme ça, que sur l'exploration du marxisme-ménénisme et sur les théories de la lutte armée. Donc, il n'y avait vraiment pas d'Américains qui correspondaient au profil. Et pour l'Angleterre, c'est un petit peu différent. Disons que le roman noir anglais est de facture extrêmement récente, puisque la tradition du roman policier anglais était une tradition qui est beaucoup plus liée à l'énigme qu'au roman noir social. Et on n'a effectivement pas trouvé d'auteur anglais non plus qui pourrait figurer qu'il y avait eu le profil. Il n'y avait pas d'auteur féminin non plus ? Et non. Sans regrette, en revanche. Disons qu'on n'a pas trouvé d'auteur féminin en Europe qui était déjà assez connu dans le roman noir et qui avait déjà été révolutionnaire par le passé. On en a trouvé une en Allemagne, qui s'appelle Bicke Wiermann, qui est un excellent auteur, mais qui n'a pas pu venir si elle n'était pas payée. Et comme on n'avait pas d'argent pour la payer, elle n'est pas payée. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Voici la pièce à conviction, le film de Patrick Reynal, Réunion de cellules. À vous de juger. La pièce à conviction, le film de Patrick Reynal, Réunion de cellules, 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 Réunion de cellules. De 68 à 70, l'urgane Albert, c'est un militant actif de la révolte étudiante. En 70, il fonde, avec d'autres, le Verkreis Littérature d'Erar Weitzfeld, organisation rassemblant le monde des écrivains et de l'édition, qu'il dirige jusqu'en 77. Puis jusqu'en 82, il collabore au mensuel underground Bremenblatt, avant de se concentrer exclusivement à l'écriture. Entre 67 et 69, Patrick Reynal milite d'abord au PCF, puis à l'UJCML, Union des jeunes communistes marxistes-léninistes. Il rejoint ensuite les rangs de la gauche prolétarienne, organisation maoïste, où il militera activement jusqu'en 72. Après avoir passé les années 60 à la tête d'une troupe de théâtre d'avant-garde, Nino Filasto est devenu avocat. Pendant les années de plomb, il est le défenseur attitré des jeunes terroristes de prima linea. On le retrouve depuis, dans tous les grands procès qui jalonnent la vie politique italienne. Proche des milieux dits libertaires, ultra-gauche ou situationnistes, Serge Cadrupani se positionne radicalement tout au bout de l'échiquier politique, en rupture violente avec les défenseurs du Vieux Monde. Dès l'université, Rolodiez est un militant révolutionnaire. En 68, il rejoint l'EGP, Armée Guerriera Populaire, Mouvement Guévariste. En 71, il adhère à l'ERP, Armée Révolutionnaire du Peuple. Arrêté, torturé, il est emprisonné par la dictature argentine jusqu'en 73. En 80, il s'exile au Mexique et commence à écrire. En 70, Cesare Battisti abandonne études et jeunesse communiste pour rejoindre les Indiens métropolitains, groupes de rebelles anarcho-communistes. En 77, il fonde le mouvement Prolétaire Armée pour le Communisme. Arrêté en 79, il s'évade d'une prison de haute sécurité grâce à l'action d'un commando armé. Dix ans réfugié clandestin au Mexique, il y devient journaliste. En 89, de retour en Europe, il est arrêté à Paris et écrit son premier roman en prison à Freyne. En 68, Thierry Jonquet est un militant actif des comités d'action lycéens. Pendant 20 ans, il milite au sein de la Ligue Communiste Révolutionnaire, organisation trotskiste. Il est signataire de l'appel des 250 contre Le Pen. Successivement autostoppeurs, instituteurs, militants néo-bolcheviques et saxophonistes alto, Jean-Patrick Manchette est considéré comme le pape du néo-polar politique français, témoigne sa société. Gauchiste ou ultra-gauchiste, c'est selon, il se maintient résolument hors des groupuscules. Étudiant à Mexico City et militant spartakiste, Paco Taibou rejoint les comités de grève pendant l'insurrection de 68. Militant au sein des organisations ouvrières jusqu'en 74, il appartient aujourd'hui à la gauche indépendante mexicaine. La novela negra La novela negra es una prolongación del movimiento estudiantil que yo había vivido en los 60's. Y entonces, como diría von Clausewitz, era la prolongación en otros términos de lo anterior. Era el continuar la lucha contra el Estado en otro camino. Así de simple. La différence par rapport à Ahmed, c'était qu'on en était à la suite d'un mouvement social. Ou dans un mouvement social. D'ailleurs, je me suis arrêté d'écrire quand il a pris fin. Pourquoi ça, c'est fini ? Il m'a semblé qu'on était battu en France, qu'on avait été battu au Portugal, battu en Espagne, battu en Italie, et que le mouvement polonais était en train de se faire battre en 80. En France, en France, on venait d'élire un immense président de gauche qui avait déjà essayé de prendre le pouvoir en 68 et qui avait raté, heureusement. Enfin, ce coup-ci, il était arrivé. C'était terminé. On est entré dans les salles des années 80. Oui, oui. On n'était pas battu en réalité. Parce que nous, on ne voulait pas prendre le pouvoir. Ce n'était pas ça, notre problème. Pas du tout. Notre problème, c'était ouvrir des espaces. C'était contre le pouvoir. C'était un mouvement de contre-pouvoir. C'est tout ça. Donc, on n'est pas battu en réalité. Puisqu'on ne voulait pas gagner, donc on n'est pas battu. Parce que c'est un sujet politique qui a fait différent. Un sujet politique qui n'avait pas besoin des slogans ou des pères spirituels, du vétérocommunisme ou du maximélénisme pour remplir, pour envahir les villes des drapeaux rouges. Ils n'avaient pas besoin de ça pour faire des peintures de guerre dans toute la ville. Ils n'avaient pas besoin de ça. Malheureusement, après, il y a eu une réduction à tout ça. Une réduction par quelques parties armées, par quelques parties armées ou pseudo-armées, etc. Et l'État a profité. En France, aussi. Je pense que le rôle d'un roman noir qui ne serait plus un roman policier, au sens où, évidemment, moi, ce qui me gêne dans le terme roman policier, c'est le mot policier. Un roman noir qui ne serait plus un roman policier, ce serait principalement d'analyser ces mécanismes où ce qu'il y a de rupture sociale dans le crime finit par être réintégré dans la société. Je t'ai une perspective différente, qui est moins théorique et plus vitaliste. Je t'ai écrit une nouvelle negra en 1975. Et pour moi, c'est la prolongation, comme je disais, du mouvement du 68. C'est la prolongation naturelle, littérale. En le 79, j'ai eu l'ai eu, c'est le plus important pour moi, c'est que c'est de m'éliminer en une nouvelle à la présidente de México, que en 1968, il y a la massacre. Et puis, le sabuésel de los Baskerville qu'il y le mitra le jeu au président de México en une nouvelle. Je suis un homme feliz. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi ce que j'ai eu envie de sigueire en la pensée. J'ai eu dans les points de l'avenir, j'ai eu vouluir une nouvelle à la société en laquelle je vivais et les lecteurs que m'ont transmitté cette sensation, j'ai eu恭喜 que j'ai eu voulu voir une nouvelle à la fin 2020. idéal pour contarlas, dès le point de vue de la créativité littérale et dès le point de vue de la narrativité de la société dans laquelle on vivait. Donc je me suis misé à la histoire, à récupérer le passé. Parce que si quelque chose pour nous, les 68 mexicanaux, c'était un espace sans temps passé. Nous nous sommes de la nature, de la internationalité, de Ho Chi Minh et Jane Fonda, mais pas de la histoire de México. Donc je me suis misé à chercher le passé. Et je me suis misé à chercher la grande ville en laquelle nous étions, que nous étions, qui était la grande surprise. Et ainsi, pendant 25 ans, je me suis misé dans les espaces de la novela negra, avec les lecteurs, en le même mouvement, en ce moment, que nous avons beaucoup de histoires à raconter en sociabilité comme notre. Et tout cela, dans la logique de un affrontement avec le pouvoir. Je me suis misé à la idée de la créativité de la créativité. Le premier roman, lequel je suis écrit en 1968, mais c'était un roman anarchiste, que je ne peux pas lire aujourd'hui aujourd'hui. Parce que j'ai dit qu'il y a un roman assez compliqué. Mais il était un roman anarchiste. roman literarisch gesehen. Die Ideen von 68, die man damals in irgendeiner Weise gelernt hat, also anti-autoritär, gegen die Macht, gegen alle diese ganzen Sachen, waren die Ideen, die dann später, also fast 15, 16 Jahre später in den Romanen auftauchten, waren die Ideen von damals, aber natürlich gefiltert durch diese Zeit, die da inzwischen entstanden war. Ich kam dann erst sehr viel später dazu, weil ich dachte, das ist die einzige Form, um diese Scheißgesellschaft zu beschreiben, nämlich der Kriminalroman. Entre 68 y 75, yo escribí como 3.000 páginas de folletos, panfletos, artículos. Estaba muy ocupado, no podía hacer novelas negras, ¿no? Ja, ja. Como ya había escrito toda esa mierda entre 68 y 75, en 75 pude ponerme a escribir novelas, ya la mierda, ya la había escrito, no contaminaba la literatura. Albert, Albert, ya. En América Latina, tú lo sabes, desde el 60, la Revolución Cubana creó una influencia tremenda en todos los países de América Latina. En todos ellos surgieron movimientos contra el poder, movimientos revolucionarios en forma de guerrillas. En el año 68 llegaba mucha información de Tupamaros, de Uruguay, que en esa época era una especie del gran movimiento que teníamos. De Brasil, luego de Guatemala, de distintos países de América Latina. En el año 69 yo ya estaba listo para ser reclutado por esa empresa, y así fue. No importa, yo mi primera novela negra la escribí después del 80. En América Latina fue muchísimo más importante la gesta cubana, la figura del Che, los propios movimientos que se estaban dando en todos los países de América Latina, y la convicción de que, como dijo Paco recién, y como dijo antes el comandante Guevara, no sólo era necesario, sino que era posible. Entonces yo no veo ninguna discrepancia entre si tú en el 68 querías o no querías escribir. A mí eso no me importa nada. A mí me importa cómo tú lo piensas, qué hiciste, y cómo cuando te sentaste a escribir, te pusiste a escribir determinados temas. Pero en el 68 todos leíamos a Dash el-Hameth, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Leíamos a Dash el-Hameth en el 68. Brindemos por Dash el-Hameth. Sí, James, James, Dash el-Hameth. Brindemos por el jefe. El jefe. Moi, je suis rentré dans la littérature policière beaucoup plus par un biais très décalé. Moi, c'est à cause de lui que j'ai sombré dans le polar. Moi, je ne connaissais pas. Quand j'ai voulu écrire, je ne connaissais pas vraiment le roman policier, le roman noir, etc. Et un jour, on me file nada. Et le petit bleu de la côte ouest. Et je trouve un bouquin où le premier paragraphe dit, voilà, ce qui peut expliquer les actes de machin, je ne me souviens plus du nom, du personnage, c'est sa position dans les rapports de production. Oui, oui, c'était un gag, mais alors dis non, quel gag ? Et voilà, mon vieux, alors moi, c'était un choc pour moi, parce que ce petit paragraphe, je t'assure, Jean-Patrick, ça a été un, vraiment, je ne dirais pas une révélation, c'est un bien grand mot, mais le gag a résonné dans ma tête de façon 5 sur 5. Et je me suis dit, voilà, cette littérature-là, vraiment, il faut aller y voir, quoi. Mais c'est vrai qu'en même temps, moi, je continue à méditer, qu'il y avait un décalage complet entre l'écriture et puis ce qu'on sait dans la rue avec les rapports. Non, mais, je ne suis-à-de-vu, c'est pas ça, pour le guste de lire, c'est qu'il y a racion des parcs, parce que nous ça ne fait pas faire ce que ça. Et c'est bien, et nous sommes feler si on le fait, parce que sinon nous vont devenir nous et nous allons clarifier, et si on nous육era pas, il fait. Et, d'a ce point d'autre point de vue, c'est qu'on sait, c'est quelque chose d'inutile. Quand même, ce qui a marqué la génération 68 Arden en France, c'est un renoncement ultra rapide. C'est-à-dire qu'on a vu des tas de gens défiler dans les rues avec des drapeaux rouges, des portraits de Mao, etc. Et en 5-6 ans, puis terminé, c'était extrêmement rapide. Donc il y a eu une espèce d'atmosphère de dérision autour du mouvement révolutionnaire qui s'est installée de façon très malsaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est complètement ringard de dire, bon, on a milité. Affirmare così, Tukur, que tout ce qui est avvenu dans ces 20 ans et plus n'aurait sorti à aucun effet. Comme quelque chose qui est passé de moda, comme une moda d'habit, que d'un moment à l'autre a changé de forme et basta. C'est-à-dire que, en ce qui, c'est-à-dire que tout ce qui a provoqué conscience, conscience, contrôle, C'est pour faire un peu de philosophie. Il y a un grand mouvement en México de los maestros. Medio millón de maestros de escuelas básicas en movimiento. Lo acaban de detener en el sur del país, acusado de haber asesinado a un hombre. Y aquí está su abogado. Me trae a su abogada. Su abogada era de este tamaño, ¿no? No parecía tener más de 16 años. Peluda, joven y peluda era la abogada. No era como este, este es un abogado serio, europeo. Era abogada mexicana, pequeña, joven y peluda. Y entonces la abogada me dice, sí, a mi defendido lo acusan de haber matado a un hombre al pie de una rueda de la fortuna, ¿no? El día 13 de marzo, con una pistola calibre 38, ¿sí? Y era el hijo del cacique del pueblo. Entonces me dice, pero, el día 13 de marzo, mi defendido no estaba ahí. Estaba a 90 kilómetros de ahí, en una boda, y hay 200 testigos que lo prueban. Primero. Segundo. Mi defendido nunca tuvo una pistola 38, nunca tuvo pistola, no sabe tirar con pistola. Y hay 200 testigos que pueden afirmar. Tercero. El 13 de marzo, en ese pueblo, no había rueda de la fortuna, porque la rueda de la fortuna llegó una semana después. Cuarto y último. El muerto no está muerto, porque lo vieron, porque lo vieron borracho 25 días después de la muerte, en el pueblo de Alado. Sí. Ahora nos reímos, pero esta es una historia mexicana, y las historias mexicanas son mitad risa, mitad terror. El tipo llevaba un año en la cárcel, y estaba condenado a 15 años de cárcel. Entonces, yo digo, no más novelas policiacas, ya no escribo novelas policiacas. Por los cojones, no me quedaba de otra. Tuve que sentarme esa noche a escribir esa novela. ¿Puede uno dejar de escribir esas historias? Parece que de repente, aquí hay una especie de intentar sostener el viejo proyecto. Para nosotros el problema no existe. No hay ni viejo proyecto, ni viejo país, ni siquiera hay, con lo que para los italianos es el redescubrimiento de la conexión entre las fuerzas de la mafia y el Estado, o para los franceses la corrupción, o para los españoles. En México, desde 1920, la fuerza fundamental criminal es el Estado mexicano. Un ciudadano mexicano no sale en la noche a la calle, después de las 12 de la noche, no porque lo vayan a atrapar los ladrones, sino porque puede tropezarse con la policía. Y bueno, esto es sabido. En ese sentido, ni siquiera ese problema de identificar las fuerzas negras, sociales, subterráneas con el Estado. Ahí todo se presenta bajo la forma del poder como forma de crimen. Entonces, tengo que reconocer algo. Es mucho más fácil hacer novela negra en México y es mucho más fácil seguir con una mano con la bandera roja y con otra mano con la novela negra. No, no creo que sea un elemento de la agitation política. Para mí, no creo que sea. Bien sûr, soy condicionado por mi vida, por mi pasado y por mi presente. Porque de todas maneras, yo vivo como eso. Yo pensé algunas cosas, y no puedo. Los personajes de mi libro, serían siempre yo. Todos los personajes. No hay nada a hacer. Pero eso es una consecuencia. No es necesario. Bueno, al principio, yo quería simplemente poner en forma de synopsis para convertir un escenario de cinema muy bien payado. Pero, a continuación, me hacía así que sí, hay que hacer de polares, acompañar el movimiento social con, tal vez un poco confortablemente, pero bueno, y que... ¿Tú no podías hacer la película? Bueno, no, no se había hecho nada en la calle de la máquina. Y, no, Il y avait une façon de rompre avec la littérature d'art, de faire des trucs qui étaient encore dans un ghetto et qui malheureusement sont rapidement sortis. Je disais, il y a trois minutes, c'est une manœuvre de l'ennemi, mais effectivement on a été en veille. Maintenant il y a des salopios comme Umberto Eco qui se mettent avec les romans policiers médiévaux, on sait pas pourquoi. Et il y a des centaines de romanciers d'art qui donnent des formes policières à leurs machins. Quand il y a dit, ce ne sont pas des affaires politiques, il y a de la politique, c'est ce qui se déroule. C'est-à-dire, c'est ce qui est le concept de politique. Je pense que c'est ce qui est le concepteur de politique. Je pense que même, que le un politique roman est un politique. C'est-à-dire que ça serait très simple, si on disait, c'est-à-dire que ça pourrait être un blanc roman sur la une et-elle et un politique. Je pense que c'est une grande grande erreur. Le Unterschied qui est fait, je pense que c'est vrai. Mais bien sûr, bien sûr, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de... Qu'on est battu, que c'est fini et tout ça. Mais c'est fini quoi ? On est battu sur quoi ? Est-ce que maintenant les circonstances sont changées ? Est-ce qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, il y avait des circonstances pires que cela pour se rébeller, pour faire la lutte armée, pour organiser un mouvement révolutionnaire ? Est-ce que maintenant c'est mieux ? Maintenant, on est vraiment efficace, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce que c'est fini ? C'est fini une idée. C'est fini. Qu'est-ce que c'est fini ? Vendrán otras generaciones, vendrán otros tiempos, serán nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos o quién sabe quién. C'est fini. Mais ni la historia se terminó, ni las ideologías se terminaron. Nosotros primero. Nosotros primero. Ni el capitalisme se ha embellecido. El capitalisme sigue siendo salvage, feroz, inhumano, irracional. Entonces, tout ce qui reste nécessaire sera bon d'intentrer. Nous sommes une réunion de anciennes-jubilés. Nous sommes le produit de une déroute passionnante. Mais c'est clair que c'est une déroute. La déroute de les 60'es a des enfants comme nous. Nous sommes nous, doncs, il y a une déroute. La déroute de les 60'es produit des enfants très simpâtiques que nous sommes nous. Premièrement, parce qu'il y a une componente romantique très divertie, en décider, en dérouter une déroute politique, une déroute littérale, en un subgénéreau, calificé par la critique excelsa et les élites littéraires comme le subgénéreau. Et doncs, nous avons pris la trinchère plus fée que nous avons pour combler des d'elle. Parce que c'est une trinchère très divertie. C'est populachera, c'est de cantine, andas brindant. Tu le gustes. Oui, bien sûr. Mais c'est une trinchère qui te oblige à sortir de la rue. Non se peut faire de la rue de la rue avec le culot en une sille. Il faut sortir de la rue à la rue, à voir, à voir, à mechner. Et c'est pas de l'autre côté de les jodides, les paries, le barriau sucio. C'est le seul endroit où on peut être. Parce que quand on est en un mítin, ne interrumpent les mits. C'est un mítinero. Dice, si agarramos tono de mítin, lleguemos con tono de mítin. Y en ese sentido, entonces, yo creo que hay una notable vitalidad. Estamos envejeciendo de buena manera, ¿sí? No nos ponemos de rodillas ante el altar de la cultura con K, ni andamos tratando de ser miembros de academias, ni pretendemos. Hemos encontrado un espacio democrático con nuestros lectores, bastante zarrapastroso el de apariencia. Obsérvense, ¿no? No abundan las corbatas de pajarita en estas reuniones. No nos invitan a los bailes, ¿sí? Y entonces es un buen espacio. Pero es un espacio que tiene la vitalidad y que continúa vivo. Yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de novela negra, identificando con novela política. Para mí, los dos grandes novelistas políticos que hay, donde se resume la idea de la literatura política, son Agatha Christie y Victoria Holt. Esos son... Explan. I explain. ¿Debo cambiar en inglés? No, 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 sigo en español. Ok. Agatha Christie y Victoria Holt son las más politizadas escritoras del siglo XX. Pero bueno, son la política del establishment, la política del sistema, la propuesta de... Solo hay que arreglar algunos jodidos, unos cuantos muertos tontos y todo va muy bien. O hay que enderezar los romances, pero vean cómo el mundo sonríe. Ok. Eso es mierda. Lo que nosotros hicimos fue apelar a otra propuesta política diferente. La propuesta de que hay una especie de lado oscuro de la realidad, donde la sociedad se muestra como es de verdad. Y el mejor ensayo político es una novela. El mejor artículo periodístico es una novela. Pero sobre todo, la mejor novela es una novela. Y esa es la clave del juego. Entonces estamos envejeciendo de una manera muy digna. Aquí con nuestros 50, 45, 44... Nos podemos pelear a ver por arriba de los 40 cómo andamos. Pero estamos envejeciendo de una manera muy divertida. Con unos lectores verdaderamente interesantes. Que tienen 18, 19, 20 años. Y que se van a comer el mundo un día de estos, man. Está muy bien, va muy bien la cosa. Cuando hablamos de un drapeau rojo en el romano, eso significa que hemos sido a la vez gauchis, como lo que queremos, y a la vez escribimos. Es decir, que hemos metido los dos. Lo que nos interesa en el romano, es por eso que nos le lee y es por eso que nos practicamos, es esta manera de explorar esta fase cachada del mundo que la literatura blanca no quiere explorar. Y nunca quería explorar. Es de meter las manos en la mierda para contar historias que son historias de gente. Antes de 1968, la cultura era un fenómeno a reverenciar. Era la ópera, la música clásica, era los libros, ¿no? Y en 1968, era el libro en el bolsillo, vinculado a la política, la música de guitarra en la puerta de los campamentos de huelga, el cantar ópera de Wagner. En 1968, los cantantes de ópera mexicanos se fueron a la huelga con nosotros. Yo oí por primera vez a Wagner durante la huelga. La cabalgata de las Valguirias a media huelga. Y tan Heuser. Maravilloso. Y entonces había una idea de la cultura desacralizada. La cultura podía ir a la calle. Y entonces, claro, ¿qué teníamos los subgéneros? Vamos sobre ellos. El cómic, la literatura de ciencia ficción, la literatura policiaca. En esos mismos años, el mismo fenómeno se produce en Estados Unidos. Roger Simon en Los Ángeles. Jerome Charney en Nueva York. Thomas Berger en la costa oeste. El mismo fenómeno. Yo, tengo otra palabra que es importante decir a propos de esto, que es la palabra coraje. Uno scrittore italiano, tanto per non far nome Moravia, ha detto che non si può scrivere tutto, che qualche cosa bisogna fare a meno di scriverlo. Y esto no ha hecho verdadero. Para nosotros, para la literatura italiana, el acercamiento a este tipo de literatura ha significado, principalmente, expresar el coraje. Hay una cosa importante a decir, que es las cuestiones de estilo en el roman noir. Le hecho de que sea escrito de una manera comportamentalista, es una denunciación perpetuada de los mensajes. Es un tema muy evidente de Ahmet. Y que, yo creo que, yo creo que todos... Cuando yo leía las novelas de Jonquette, me gustaba mucho porque asqué a la violencia. Y de repente empiezo a descubrir que en los años 80 surge una literatura en la que la violencia es ballet. Ballet de karatekas, ¿no? Es bonita. En el cine norteamericano, Peckinpah lo logra, ¿no? La gente muere de una manera muy bonita. Y cuando Andréu Martín planteaba, le decía, yo quiero que mis lectores se sientan incómodos, no que gocen la descripción del abuso, la violencia contra el individuo. Porque hay un fenómeno de estetización de la violencia, que está por todos lados. Y el género se ha llenado de esteticistas de la violencia, ¿no? No hay sustancia narrativa en la literatura, solo fuego de artificio de estética de la violencia. Y no hay nada más jodido que la estética de la violencia. La estética de la violencia es un pensamiento fascista, ¿sí? No hay duda que. C'era un otro que riguarda proprio la più recente literatura americana. Quella più recente de este genere ha como protagonista l'omicidio seriale. C'era un cierto tipo de literatura. Bueno, Tomasar, que, como decir, si alleano a esta figura, repropongono el mal a nivel puro, diabolico, sin ningún aprofondimiento sobre el profilo científico o psiquiátrico. Como si todo esto fosse, por ejemplo, la figura de un personaje que es a suolto un psiquiatra, etc., del silencio de Agnesi. Tomas Harris. E, classicamente, esto es fascista. No, es ciertamente racional. La violencia es la violencia ni sea, Y este es precisamente ahora el problema. et faire des relations. Et c'est exactement le problème. Il existe une réalité TV, donc nous pouvons aller ces choses et nous cliquer sur les pieds et dire, qu'ils ont un beau aissé et a lui a une crée dans le corps et il est mort. Et si on a dit le crime, il faut dire, il faut se demander si on peut-on cette forme de violence de la violence nous pouvons pas faire quelque chose de faire. Parce que nous avons demandé de s'interagir, nous devons nous avoir besoin de s'interagir, nous devons nous avoir besoin de s'interagir. Divertire. Divertire. Nous sommes donc dans le troisième troisième, nous avons une très bonne interagir, Game Shows, Reality, TV, toutes ces choses. Nous avons une autre autre côté et nous avons une autre société sociale. Et nous avons, à laquelle nous essayons, nous avons une autre chose à écrire, nous essayons de dire, nous devons essayer de dire, nous devons essayer de dire, nous devons essayer de dire, nous n'avons pas d'écrire. Et là, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème, c'est l'on peut commencer, c'est le problème. A produire, c'est que la différence, la nouvelle émission, c'est une réaction, une nouvelle forme de régulier, d'écrire, et c'est vraiment une nouvelle réaction, que la réaction va faller en des réformes, c'est la littérature polémique, c'est un bon, 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 divertida, que el derecho esencial de un escritor y su obligación es divertir a sus lectores, y que divertir no es pecado, y abandonamos... Es que muchas veces sobrepolitizamos el debate enfrentados a un pensamiento conservador tradicional muy elemental, y entonces al sobrepolitizar el debate pareciera como si estuviéramos negando la necesidad, el derecho y la voluntad de hacer una literatura apasionante, divertida, enganchadora, atrapadora, fascinante, de lectores, hacerle así al lector, y no pretendemos una literatura que hace así al lector y que lo enamora, claro que sí, y no hay contradicción. El gran descubrimiento del 68 es que no hay contradicción entre el fenómeno transformador y el fenómeno creador del placer, el fenómeno de la solidaridad y el fenómeno del encuentro, del gusto, no hay contradicción, abandonamos el pensamiento falsamente puritano y stalinista que heredamos de nuestros abuelitos, de que todo proceso revolucionario es en esencia un castigo, aunque luego a los maoistas para nuestra desdicha sufrieron cinco años más que los demás... La idea de que la revolución era un castigo, pero después de esos cinco años nos volvimos todos normales y abandonamos el masoquismo jesuita, ¿no? Y volvimos a descubrir el placer de contar historias, de storytelling pleasure, ¿no? Para fascinar, para enamorar, para enloquecer, para hacer pasar un buen rato, para gozar, pero al mismo tiempo, junto a ello, para inquietar, para sorprender, para desconcertar, para obligar a pensar, para hacer reflexionar. Es un juego... Señores, todos los juegos inteligentes se juegan con dos manos, solo los juegos para bobos se juegan. Moi, j'écris pas pour divertir, moi je écris pour euh... me défaire de ma Timur cadera. La thing vous soïttez que tous les gens qui sont là et qui écrivent sont de tous décrire là-dessus c'est-à-dire... la letra «ätra» de la folie et de la barbarie qui est là... oui, oui mais en même temps, comme Dimanchet on écrip pas l'encore de Etsulman, aux outres de assez... Non, c'est d'ailleurs de far Ian On attend qu'il fasse un petit effort, ce qui empêche d'aller faire des gros tirages, ce qui empêche de faire complètement la pute. Bien, pero también escribo por el placer de escribir, por el placer de fascinar, de cautivar, pero también escribo por la necesidad política de enfrentar una sociedad. Entonces hay muchas respuestas a la pregunta. Lo peligroso es cuando reducimos las respuestas a una sola. Salen unas novelas horrorosas cuando reducimos la respuesta a una sola. ¿Cómo se llama la palabra? Divertire, ¿qué significa? Essere diversi da quello che si es. Divertire significa diversionare. Quindi dobbiamo togliere qualsiasi explicazione negativa dalla parola divertire. Una sua telenovela non diverte, distrae. Distrae. Bien, 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 colega, eso es lexicología. Eco, estaría contento. Sina, sina, sina. ¿Qué? Yo pienso... ¿En español? Yo pienso en español. Eso. Sí, vamos. ¿Españolo? 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 Sí. En la noche. Aburrir a un lector es el pecado... Mortal. 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 Ya somos religiosos. ...que puede cometer un escritor. ¿Eh? Y yo, yo, en español, interlingua, como todos los escritores, soy muy modesto y muy vanidoso, ¿no? Como todos. Como todos, ¿no? Este, yo creo que yo escribo de una manera divertida, pero nunca, jamás, jamás voy a decir que escribo para divertir. Descubriendo que algún lector se pueda, se pueda divertir con lo que yo escribo, pues, eso me parece algo milagroso, pues, yo me sorprendo mucho con eso. Hay todo tipo de lectores, ¿eh? Yo tengo un amigo que, cuando tenía estreñimiento, leía a Marx en el baño, leía el Capital, a mí, a mí me produce lo contrario, pero este mundo es muy raro, compadre, nunca digas de esta agua no beberé. Ok. ¿Puedo contar la historia del enano? ¿Puedo contar la historia del midget? Puedes contar toda la historia. Ok, vamos, vamos. ¿Traduces al francés? Voy paso por paso. La historia del enano, va. ¿La historia de...? El enano, el enano. El enano, el enano, el enano, el enano. Ok. Mi idea fundamental es, la lectura es un proceso de combate, escritor-lector. Como lector, yo no soporto las novelas que adivino lo que va a pasar. Cuando una novela es predecible, la tiro a la basura. Entonces, como escritor, pienso igual. Entonces, voy avanzando en una novela y de repente digo, ya sé lo que va a pasar. Como no la puedo tirar a la basura, porque llevo seis meses escribiendo. Ese es el momento mágico en el que aparece un enano saliendo de un baúl, tocando las maracas. Puede ser un enano saliendo de un baúl, tocando las maracas, o un muerto con las manos pintadas de verde. O puede ser que el personaje abre la puerta en su cuarto, viene agotado en la noche y dice, Margarita, ¿dónde estás? Y entonces hay un caballo en su cuarto. Va caminando por mitad de la calle y se encuentra al ministro del interior meando. Eso me destroza la novela. Y me obliga a tener que explicar qué mierda hace un enano dentro de un baúl tocando las maracas. Cómo trae las manos pintadas de verde, dónde carajo salió el caballo. Por lo tanto, me obliga a escribirla de nuevo hacia el final y a volver a escribirla del final hacia el principio. Esto, esto es pensamiento irracional puro. Pero no es cierto. Porque el peor enemigo de la literatura policiaca es la estructura creada por los grandes maestros, Dashiell Hammett, Chester Himes, Jim Thompson y compañía. Que es una estructura de anécdota que se cierra. Y tiene grandes virtudes, es muy bella esa estructura. Pero la belleza de esa estructura es carcelaria. Desde el punto de vista de la estructura del género, es nuestro único gran enemigo. La estructura carcelaria de la anécdota. Somos esclavos de la anécdota. Y está bien, no es malo, pero es muy peligroso. Entonces, hay una necesidad continua desde el punto de vista estilístico de combatir la prisión de la anécdota. Todos los que quieran a mi enano se los presto, dice el enano de la maraca. Po, que es un maestro más grande de todos nosotros, digamoslo, ¿verdad? Dicemoslo. Po, el gran maestro. El gran maestro. ¿Cómo se llama? El gran lampo. Ah, el gran lampo. En italiano es el gran lampo. Se llama lampo. El lampo. El lampo. Soprattutto es lo scarabeo d'oro. Que, 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 que propone como escritor en confronto con el lectores. A través de una especie de diálogo muto. A veces, yo lo hago así. Cioè, yo parto de una situación que me fascina. Quella del caballo que entra en el cuarto. Y, 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 me propongo de renderte todo esto credible. Y, 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 me propongo de renderte todo esto. Y, y, me propongo de renderte todo esto. Yo, siempre, donde una historiaStart, donde no reinca, Pero que dejen ni solo. Y, entre dos. Es, yo me di, y,. Yo me di, yo reflexiono mucho. Y, me di, bueno, si tales y helper noches son justif lazım, Socialemente, histor European, psicologicamente, psychiatri fighters. La Entrencia ¡I me damos en escena! Y, vamos a ver cómo se comportan y. Y, al, me di, me di, Y, me di, yonaldo el schema, espèce de schéma qui je sais où doivent aller mais je sais pas comment ils vont y aller et alors moi mon plaisir d'écriture précisément parce qu'il faut quand même en prendre un petit peu c'est de se dire bon les gars il faut aller là mais vous allez m'emmerder pour y aller et donc je vais vous brider tantôt c'est au trot tantôt c'est au galop tantôt il y en a un qui barre à gauche tantôt il y en a un qui barre à droite mais on perd pas de vue l'objectif pendant des années je me suis dit j'écoutais les écrivains qui racontaient tu vois mon personnage il m'échappe et tout ça me faisait ricaner complètement et puis un beau jour je me suis trouvé devant cette situation de merde tu vois où t'as un mec qui est là dans ton roman qui est un personnage complètement imaginaire une espèce de créature de chimère diabolique par rapport à toi et qui se met à déconner complètement et bon et toi t'as le canaliser pour lui dire non déconne plus tu vas là où je veux t'emmener moi je me remets encore et encore jusqu'à ce que ça veuille bien se discipliner mais t'arriais de monter jusqu'à 14 fois pour un premier chapitre généralement je m'arrête au deux tiers pour tout reprendre faire un plan ça dure des années enfin non autrefois ça a duré à peu près un an là ça a duré des années ce que je travaille ça a duré des années mais c'était à cause d'emmerdements extérieurs mais le fait est que j'ai fait 170 feuillets en un an à peu près c'est pas assez et pour le style puisque toi tu es un grand styliste je suis un intégriste comme j'ai dit tout à l'heure je suis un intégriste du style objectiviste comme vous disiez les mots passants dans le texte qui sert de préface à Pierre et Jean qui est donc le précurseur des américains d'ailleurs Hemingway s'en réclamait je prends mon plaisir effectivement à faire des phrases bien comportementalistes et à citer de préférence Chandler une fois par bouquin mon visage est contracté par la réflexion ou par quelque chose qui me contracte le visage dit-il qui est le comble du behaviorisme nous sommes les enfants de les créateurs de la nouvelle negra la nouvelle negra n'aie en 1930 c'est plus de 60 ans un problème que existe en le gremio c'est le non avance le excese de identification avec la forme en que escribien Dashiell Hammett et Raymond Chandler fondamentalement existent pour le monde multitude de detectives que sont la réplique en este moment de Sam Spade et de Philip Marlowe creo yo que es necesario cierto despegue es necesario reconocer brindar por los maestros brindar por los grandes maestros y ponerse a escribir con la propia cabeza desde el punto de vista de la idea que uno tiene de lo que debe ser una novela negra nuestro tiempo a contar zurück zu folgendem wunderbaren Prinzip si, 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 as autor no me surprise myself Et c'est exactement le seul objectif que vous faites. Et c'est ce que vous pouvez vous faire. La fuge est la forme de la forme de surprise. Et c'est exactement ce que j'ai travaillé. Je dois me perdre mon français, car je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Quand Nino dit «divertir», dit «distraer», je pense que le grandis ennemis est ce concepte de «distraer», que c'est un poco… quand Agatha Christie dit «el asesino…» «No distraer, divertir». «No, no, pero estoy de acuerdo contigo. Quand Agatha Christie dit «el asesino es el mayordomo», lo que está es «distrayendo». Está diciendo una mentira. Está sacando la cámara de aquí, llevándola allá arriba, para inventar al asesino. El asesino. Los mayordomos no han matado a nadie nunca. Nunca, nunca. Tu fuiste mayordomo seguro. Nunca han matado a nadie. Viva el gremio honesto de mayordomos, que nunca ha matado a nadie. Diga lo que diga Agatha Christie. No, los asesinos son ministros del interior. Ministros del interior, jefes de policía, ¿no? Esos son. Y entonces, bueno, esto es un poco el debate entre divertir y distraer. Distraer en el sentido del mago, ¿no? Que dice, aquí hay tres pelotas. Una, dos, tres. Entonces, ¿dónde quedó la pelota? Dice, aquí, na, na. Mayordomos no son los asesinos. ¿Dónde quedó la pelota? Por la que sí tenía adinública. La Qué Réalisé par Neo035 Sous-titrage ST' 501